On est tous les artistes Timéo, le spectacle musical On ne laisse jamais tomber On est tous les artistes Dans un décor de cirque grandiose plongé au cœur des aventures extraordinaires de ce jeune adolescent à la poursuite de son rêve On est tous les artistes Timéo, un spectacle novateur et fédérateur pour toute la famille Michelangelo, bonjour Bonjour Alors qui est ce monsieur loyal dans Timéo ? C'est un mec qui ne veut absolument pas être drôle mais il l'est beaucoup C'est un mec qui a beaucoup de personnalités On dirait un personnage de Pixar Et on le construit en collaboration avec Alex Good parce qu'Alex Good c'est un créatif C'est un personnage très extravagant D'accord Quel rapport il a avec Melody Swann, la star du cirque ? En fait il a besoin de Melody Swann parce que c'est la star du cirque Mais en même temps comme il croit que lui c'est la star du cirque Il a beaucoup de mal avec Melody Swann Parce qu'il ne supporte pas les extravagances de Melody Swann Alors qu'il en a beaucoup plus qu'elle Et donc tu es abonné maintenant après Mozart au personnage extravagant Quelle est la différence entre M.Loyal et Mozart ? Non, en fait je ne suis pas abonné au personnage extravagant Je suis abonné au projet extravagant Et au projet d'innovation Et surtout aux créations Parce que moi je crois que la comédie musicale française Elle peut s'évoluer seulement dans la création Et non pas dans les remakes C'est très important D'accord Parce que nous on a des originalités Même par rapport aux gens de Broadway Je sais parce que je n'ai parlé avec certains producteurs de Broadway Qui m'ont dit que vous avez des choses qui sont étranges Par exemple on a un public différent de Broadway Les publics de Broadway commencent à 40 ans Nous on a les jeunes Donc voilà Donc pourquoi ne pas aller vers la création totale Vers la folie Vu que c'est les jeunes Qui viennent voir les comédies musicales françaises C'est très important d'y réfléchir Voilà Et donc je suis dans une création La star de notre chapiteau S'est évaporée Sans amour Sans elle Le spectacle est foutu Mélodie Swan Mélodie Swan A disparu Sans âge Le spectacle est foutu Mélodie Swan Mélodie Swan Mélodie Swan A disparu Et justement en parlant de folie et de public différent Tu reviens de Corée Où tu as passé deux mois Avec Mozart Alors c'était comment ? Désolé C'était comment cette rencontre avec le public coréen ? C'était monumental Je n'ai jamais vécu un truc pareil On ne savait pas qui nous connaissait On est allé là-bas On a cartonné comme des malades On nous voyait dans des grands écrans sur les immeubles Les gens me reconnaissaient de la rue Les gens me reconnaissaient de la rue Je n'ai jamais vécu un truc pareil J'étais dans un pays étranger Et on avait plein de public dans un théâtre magnifique C'est le Session Center C'était une grande expérience Beaucoup plus difficile même que le premier Mozart Parce que c'était plus dur à faire Le spectacle a subi des innovations Des modifications Des rectifications Un nouveau Salieri Oui Un nouveau Salieri Le Rombane C'était très compliqué à faire On était souvent Casser le dos On avait la main à la tête On était tout le temps Tout le temps Dans les coulisses En train de parler de nos douleurs Mais par contre Waouh Magnifique Surtout que je crois qu'après que je vais terminer Timéo On repart encore pour une aventure asiatique D'accord Donc ça n'arrête pas Ça n'arrête jamais Merci beaucoup Miquelieu Merci à vous A bientôt Merci beaucoup Ciao Jérémie Charvet bonjour Bonjour Alors qui est le chef des BMX ? Alors le chef des BMX C'est moi Jérémie Charvet Je vais interpréter le rôle du chef des BMX Qui s'appelle Benjamin Pourquoi il n'aime pas Timéo ? C'est pas vraiment qu'il ne l'aime pas C'est en fait Il veut l'embêter C'est à dire que ça le gêne quand il y a quelqu'un qui réussit Il le voit avancer et ça ne lui plaît pas parce qu'il ne fait pas lui la loi Et donc en fait à partir du moment où lui n'a pas les rênes de tout ce qui se trame Et bien du coup il n'est pas très sympa avec Timéo Et il n'aime pas les gens qui sont différents ? Le chef des BMX n'aime pas trop les gens qui sont différents parce que justement c'est quelqu'un d'assez obtus Et donc effectivement ça pourrait être une de ses caractéristiques lors du spectacle Alors j'ai appris qu'en fait au casting tu avais soi-disant dit que tu faisais très très bien du roller C'était depuis des années Au casting ce que j'ai dit c'est que je faisais du roller après j'ai serré les dents et j'ai pas dit quand j'avais 4 ans avec mes potes Mais du coup donc je faisais du roller mais quand j'étais tout petit avec mes amis et quand ils m'ont mis sur des rampes de 2 mètres Là j'ai dit les mecs en fait vraiment je faisais du pote mais quand j'étais tout petit et quand c'était tout plat Et donc du coup à partir de là Et alors comment on devient champion de roller en quelques mois ? Et bien beaucoup d'investissements, beaucoup de bleu, beaucoup de travail Il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer sur les rampes J'ai eu un coach formidable qui s'appelle Nicolas qui m'aide en fait 3 fois par semaine On va au skatepark, on est sur des rampes et on fonce C'est un sacré challenge quoi Et qui a pris goût ? Bah franchement j'aime le roller, j'aime en fait le fait que c'est un sport d'engagement physique et aussi surtout mental Et donc du coup ça m'aide énormément aussi pour mes projets perso, pour monter sur scène, pour me battre en fait dans ma vie Sur le chemin que je veux et donc du coup ouais ouais c'est génial, je suis hyper content de faire du roller au final C'est génial C'est génial Et mais les rêves s'attentant C'est une heure de distance à l'église On écoute des artistes Au moment où tu as appris que tu faisais Timéo, tu étais déjà sur un projet qui s'appelle Oliver Twist Et maintenant tu es au même moment Est-ce que ça a été facile de choisir entre un rôle principal et un rôle on va dire secondaire dans une autre comédie musicale ? Alors effectivement en fait j'avais fait les premières lectures d'Oliver Twist Donc qui sera à Saint-Gaveau à partir du 23 septembre En concurrence frontale en plus ? Je sais pas si on sera en concurrence parce que c'est complètement deux thèmes différents Ça va être un spectacle formidable Oliver Twist Avec un metteur en scène, une équipe formidable Du coup je les ai rencontrés Et en fait pourquoi j'ai choisi Timéo ? C'est parce que du coup je voulais vraiment travailler un contre-emploi Je trouvais que c'était une prise de risque que j'avais envie de prendre Qui correspond aussi au projet que je veux faire après Une sortie d'album dans un registre pop qui est proche des chansons Timéo Je me suis dit c'est cette voix-là que je veux faire, Oliver Twist Même s'il m'avait fait confiance et je l'en remercie vraiment du fond du cœur Je me suis dit que c'était peut-être pas le chemin que je voulais prendre Et du coup à l'heure actuelle Nicolas Mottet l'interprète de manière formidable Et ils ont un spectacle qui roule et donc du coup c'est chouette et longue vie à eux Et pour moi on n'est pas du tout en concurrence C'est-à-dire que les gens viendront les voir, ils viendront nous voir et donc voilà Et alors justement donc ce projet que tu as après dans le futur C'est vraiment plus devenir interprète, être chanteur et un peu laisser tomber la comédie musicale ? Alors effectivement en fait je suis auteur compositeur Et notamment la semaine dernière j'étais avec Francis Cabrel, Noël Leroy J'avais été pris pour les rencontres d'Astafor Et donc en fait parce que j'écris, je compose depuis maintenant 4-5 ans J'ai déjà écrit pour d'autres personnes Et en fait après je voudrais me concentrer sur mon album personnel Parce que j'ai des choses qui me tiennent vraiment à coeur Que je veux développer dans un cadre d'un album perso quoi Et en exclusivité je vais travailler notamment avec Julien Vallespi et Jean-Jacques Thibault Qui font l'album de Timéo D'accord, merci beaucoup Jérémie Longue vie déjà avec Timéo Bah merci et puis à très vite au Casino de Paris à partir du 16 septembre Bye bye Timéo, le spectacle musical Dans un décor de cirque grandiose Plongé au coeur des aventures extraordinaires de ce jeune adolescent A la poursuite de son rêve On est tous des artistes Acrobat, des charmants Retombent toujours sur nos pieds On est tous On est tous On est tous On est tous Actuellement en Casino de Paris et en tournée dans toute la France On est tous 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 ...